... Oui, exactement. Voir comment ça fonctionnait. Vous avez... Sam, si c'est sérieux, si c'est... ... 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 D'accord. Et ici, l'image, c'est un financement tripartite en général, non ? Pas le cas. Pas le collectivité. Vous avez une idée, parce que quand la Poste avait dit qu'il allait pouvoir ouvrir 500 et 216, il me semble d'ailleurs que l'Ontario avait dit qu'il n'avait pas eu un financement, et qu'il n'avait pas eu un financement. D'accord. Et vous savez pas ce que l'Etat, lui, a également, combien il a créé de l'argent de soutien ? Par contre, nous, sur le secteur, parce qu'ici, c'est le secteur de Charles-Lamme, en fait, on a deux établissements comme ça. Deux établissements qui sont signifiés de grandes services. D'accord. Et ce sont des postes qui ont été transformées ? Et ce sont des structures qui ont été créées de toutes pièces ? Non, ça existait déjà. D'accord. C'est un rajout, c'est ce que je veux dire. D'accord. C'est la Poste qui ouvre, en réalité, aux autres services ? Tout à fait. D'accord. Et il y a combien de personnel ? Ici ? Oui ? Une personne, un conseillé, c'est un temps plein qui passe aussi bien au régime. D'accord. On est une personne à temps plein. À temps plein, donc c'est ouvert plus le jour. D'accord. C'est intéressant parce que ce qu'on disait, c'est évidemment qu'on est plutôt content de voir qu'il y a des services comme ça et que des collectivités s'organisent. D'accord. D'accord. S'organisent pour pouvoir offrir la persistance de services publics. Il y a quand même deux questions et nous, c'est vrai qu'on n'y est attachés. C'est qu'il ne faut pas que ces maisons, les services au public, sortent de la protection des services publics qu'elle a été dictée, enfin en tout cas qu'elle a été obtenue auprès de l'Union européenne par rapport aux directives qui touchent à cela. Et deuxièmement, ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est qu'évidemment les collectivités doivent poser sur elles une partie trop, même importante ou pas importante d'ailleurs, du financement. Alors pour une raison simple, c'est qu'il faut recréer l'inégalité entre les citoyens. En fait, c'est ça qui nous permet en même temps de féliciter de ce type d'initiative et en même temps d'appeler à la vigilance à l'égard et du financement, et à l'égard de la formulation, la nature. En tout ça, notre questionnement. Mais je crois qu'ici, en l'occurrence, les collectivités, pour cette maison-là, ne financent pas. Pour aucune maison de services publics à la droite, il n'y a aucune qui financerait pas les collectivités. Même pas les parties de 26. Aucune, non, non. Parce qu'il me semblait, moi, dans la loi, telle qu'elle avait été formulée, qu'il y avait justement deux possibilités. Soit il y avait une partie qui était prise en place, prise en charge, en partie en général, c'est 25% par les collectivités, parce que c'est ce que l'État avait annoncé. Mais en l'État, ça n'est pas l'État. Il y a une première mouture, mais la mouture a été changée. Et aujourd'hui, vous avez un financement de réparti, la poste, l'État et les opérateurs, par le biais du fonds interopérateur. C'est ça. D'accord. Donc la deuxième initiative a été directement abandonnée. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Oui, comme quoi, on avait raison pour donner une question. Et on est content que vous nous avez répondu. On sait un petit peu quelle est la perspective de création de ces maisons ? Aujourd'hui, fin décembre, 31 décembre 2016, nous étions à 470 maisons de services au public avec support de la poste. L'objectif, c'est d'être à 500. On sera à 500 à la fin du mois de juin. D'accord. Et il y a une perspective pour la suite ? On n'ira pas au-delà. Ce n'est pas le souhait du président de la poste d'aller au-delà. C'est un engagement qu'a pris le président de la poste auprès du Premier ministre de l'époque, Emmanuel Valls, de s'arrêter à 500 et uniquement en milieu rural. Voilà. D'accord. Bon, c'est étonnant parce que c'est une formule qui fonctionne, on pourrait envisager de la... Peut-être dans le deuxième temps, mais pour l'instant, c'est... D'accord. Dans le plan qu'il y a été... Pour l'instant, le... Dans les chiffres qui sont précis. Oui, tout à fait. D'accord. Puisque, en plus, nous, notre objectif, c'est d'être uniquement en milieu rural. Après, les autres maisons de services publics qui s'appuient sur d'autres établissements comme les mairies communes, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait très attention à ce qu'il n'y a pas de concurrence entre les différentes maisons de services publics là-dessus. Même si on n'est pas vraiment là dans la ruralité, on est plus dans la péri-urbalité. Ah non, pas ici. Ici, vous êtes dans... On est... Alors, je veux dire, nous... C'est uniquement dans ce que vous êtes là. Alors, d'abord, c'est le préfet qui labellise les maisons de services publics, toutes les maisons de services publics. Et nous, dans notre labellisation, notre objectif et notre devoir, c'est d'être dans les communes de moins de 2 000 habitants aujourd'hui. Ou, à titre exceptionnel, dans les centres-bourses, c'est-à-dire dans les communes où il n'y a rien aux alentours. Mais si vous êtes d'une commune, je crois, d'un côté 800-830 habitants, on est vraiment dans le cas après... Et vous savez, et est-ce que vous savez s'il y a eu justement une réflexion qui a été dominée sur ce statut juridique de services au public ? Vous ne savez pas. Bon, d'accord. Je suis en a dit j'ai senti... Mais c'est... Voilà, c'est une question qu'on a besoin aussi de poser. D'autant que nous sommes en même temps les parlementaires au contraire. Et puis, je suis toujours intéressante de savoir quel est le niveau de protection qui nous arrive en train de venir. Mais il y a eu souvent des glissements scientifiques qui permettent de les impulser. Attention. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné ces informations. Et voilà, on espère que... Bonjour madame. Bonjour madame. On espère qu'on va préserver le service public le plus longtemps et dans la meilleure condition possible. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci de vos explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Alors, attendez. Vous ne voyez pas de vous écraser là ? Madame Le Pen, vous êtes venue saluer une bonne initiative ? Moi, je n'ai pas de m'écraser. Rapidiser vos appareils. Ah ouais ! Mes caméras. Non, mais rien. Regarde-toi juste un petit peu. Il y a des jeunes filles qui souffrent avec leur caméra derrière. Moi j'ai voulu venir à Écouy pour voir que cette maison s'agisse au public parce que je ne me suis pas opposée au fait de pouvoir concentrer un certain nombre de services publics dans un même lieu pour permettre d'éviter cette désertification que subit la ruralité, même si ces initiatives restent humaines du nombre dérisoire et que la ruralité voit aujourd'hui disparaître les services publics de manière tout à fait catastrophique. C'est cette désertification contre laquelle nous nous battons et du fait que la ruralité et la péri-urbanité se sentent bien souvent oubliées des politiques publiques. Mais je suis venue aussi tirer la sonnette d'alarme et dire attention. Attention parce que ça n'est pas le cas des maisons au service portées par la Poste, mais dans toutes les autres maisons au service, on s'aperçoit que ce sont en partie les collectivités qui financent ces maisons des services publics. Or, moi je suis navré mais je suis pour l'égalité des citoyens et je considère que ceux qui vivent dans les villes et qui ont des services publics payés par les impôts, il n'y a pas de raison que ceux qui vivent dans la ruralité aient des services publics payés en plus de leurs impôts par leurs impôts locaux, c'est-à-dire par les collectivités, qu'elles soient d'ailleurs des communes ou des intercommunalités ou accessoirement éventuellement des régions. Donc j'appelle moi à la prudence sur ce sujet et puis j'appelle aussi à une autre prudence car j'ai vu le glissement sémantique de service public, on est passé de service au public. Or je pense que cette dérive sémantique n'est pas gratuite et qu'elle risque de faire tomber ce genre de service dans la concurrence que réclame l'Union Européenne en toutes circonstances et dont les services publics sont pour l'instant en partie préservés. Donc c'est un petit peu ce signal-là que je veux lancer, peut-être derrière l'apparence, faire attention et au montage financier pour que l'égalité entre les citoyens soit préservée et deuxièmement à ce que ces services au public soient véritablement des services publics et à ce titre protégés de la culture. C'est-à-dire que si les collectivités payent, alors les citoyens sont traités inégalement. puisque les citoyens des villes verraient des services publics payés par l'État et les citoyens de la ruralité verraient les services publics payés non seulement par leurs impôts mais en plus par les collectivités auxquelles ils abondent. Donc là il y a une rupture je crois d'égalité dans le service qui doit être rendu aux Français et qu'ils financent. Voilà, donc ça c'est une vraie question sur laquelle nous allons nous pencher et je crois que c'est important encore une fois d'attirer l'attention sur cette dérive sémantique qui à mon avis a quand même dans l'esprit des rédacteurs peut-être amorce une dérive, une différence juridique. Est-ce que l'accueil des migrants l'a empêché des sans-abri d'agir ? Oui, je vous signale d'ailleurs qu'Ekoui a eu chaud puisqu'il avait été envisagé d'installer ici 50 migrants. Je crois que la population s'est réjouie que ce dossier n'aille pas au bout. Oui, bien sûr, on est là au cœur du problème et au cœur de la proposition qui est la nôtre c'est de s'occuper d'abord de nos propres compatriotes parce que la réalité des chiffres démontre que la prise en charge d'une multitude de migrants dans des centres d'urgence qui doivent être normalement réservés à ceux qui sont sans-abri a une conséquence très lourde et très grave c'est que le nombre de SDF qui sont dans la rue n'a jamais été aussi important et que les structures qui s'occupent des sans-abri tirent à la sonnette d'alarme en disant il n'y a plus de place pour les sans-abri et s'il n'y a plus de place pour les sans-abri c'est parce que précisément les centres d'urgence sont utilisés pour loger des migrants et ça, je suis désolée mais je trouve ça inadmissible et s'il y a un seul mouvement qui doit défendre les sans-abri et bien ce sera nous parce que nous pointons du doigt le problème c'est que nous ne pouvons pas accueillir la lumière du monde comme le disait d'ailleurs Vaucard il y a 30 ans vous voyez bien que ces propos ont eu assez peu de conséquences et en même temps apporter la solidarité nationale que nous devons à nos propres pays Vous préférez les envoyer plutôt vers l'ambiance ? Non, non, je préfère les envoyer chez eux Et si vous pensez que ça pourrait donner un travail ? Ouais, c'est un bougie Merci d'avoir regardé cette vidéo !